Il y a dans l'évangile de Marc une guérison d'aveugle qui est bien curieuse parce que Jésus doit s'y prendre à deux fois pour guérir l'aveugle et d'autre part, il lui administre un remède un peu bizarre qui est de mettre de la salive sur ses yeux. Cela se trouve au chapitre 8 à partir du verset 23. Alors d'abord, la question de la salive n'est pas une grande question puisque c'est un vieux truc de médecin colonial. On sait que quand certaines personnes souffrent de déshydratation, l'humeur sur les yeux peut former une sorte de croûte salée sur l'œil qui fait que la personne ne voit plus. et il paraît qu'il suffit de dissoudre cette croûte salée avec de la salive pour rendre la vue à la personne. Donc dirais-je que ce n'est pas un miracle, c'est juste un acte de guérison et il n'y a pas là de preuve de puissance divine ou de quoi que ce soit mais cela veut dire que ce miracle doit être interprété autrement. Et l'acte lui-même peut être compris en effet parce que Jésus dit dans l'évangile de Jean qu'il est la lumière du monde mais on ne comprend pas cela comme étant une lumière physique. La lumière que donne Jésus ne se compte pas en kilowatts. De même que quand Jésus guérit un aveugle, il lui donne la lumière. Mais cette guérison n'est pas nécessairement un acte seulement médical, c'est aussi une dimension spirituelle. Parce qu'en effet, nous ne voyons pas toujours clairement qui nous sommes, qui est Dieu, où nous allons, où qui est l'autre. Et donc nous sommes aveuglés par bien des choses. Et le Christ peut nous aider à y voir plus clair et à retrouver une visée dans notre existence. Alors comment s'y prend-il ? Eh bien, nous l'avons vu, il s'y prend en mettant de la salive sur les yeux. Et par-delà le remède colonial, disais-je, c'est une façon de dire que la salive, ça représente la parole. Parce que la salive, c'est ce que j'use à vous parler. Et autrement dit, il invite à voir à travers la parole de l'Évangile. Et quand on regarde le monde à travers la parole de l'Évangile, c'est-à-dire à travers une parole créatrice, une parole de bienveillance, une parole de grâce, eh bien, on voit les choses beaucoup plus clairement que sinon. Et cela explique aussi le fait que Jésus doive s'y reprendre à deux fois, parce que la parole de Dieu va toujours par deux. Il y a les deux testaments, deux tables de la loi, données deux fois sur le Mont Sinaï. Et donc Jésus est présenté là comme le nouveau Moïse qui donne une nouvelle loi, une nouvelle parole qui permet ainsi de découvrir autrement le monde. Eh bien, c'est cela que Jésus lui permet de faire à cet aveugle. Il le libère de la pression de conformité de la ville de Bethsaïda qui est une ville mauvaise où il se trouvait. Il était aveuglé, ce pauvre aveugle, par la pression de tous les autres. Jésus le sort de la ville et lui donne de regarder le monde à travers l'Évangile. Et à ce moment-là, l'aveugle peut trouver sa propre vision du monde. Et après, un petit travail compliqué, puisque d'abord, il commence par voir les gens comme des arbres qui marchent, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rentrer en dialogue avec les autres. Ensuite, il lui permet d'arriver à trouver sa propre vision du monde, indépendamment des autres, mais sans être dans le mépris des autres, c'est-à-dire en étant dans l'écoute et dans le dialogue avec les autres. Et enfin, il le renvoie chez lui pour que cet homme qui a été illuminé puisse à son tour devenir lumière du monde. Et enfin, il est en train de se trouver. Sous-titrage FR ?